Super, donc on commence notre premier cours, on va faire une petite introduction des différentes manières de travailler dans le cours, on va faire un aperçu de qu'est-ce qu'il y a dans le cours, puis après ça on va sauter dans la matière d'aujourd'hui. Donc premièrement on va faire un petit partage d'écran. Donc vous devriez voir mon écran en ce moment et voir une gentille fenêtre de Moodle. Est-ce que c'est le cas? Encore une fois un petit thumbs up quelque part, me permet de savoir que tout va bien. Tout va bien. Excellent. Donc j'imagine que vous avez déjà utilisé Moodle, ça va être notre centrale de partage d'informations durant la session. Donc premièrement à l'intérieur, il y a un forum d'annonce. Si j'ai besoin de vous envoyer une annonce quelconque, un rappel pour une remise, une modification importante par rapport à un travail ou quoi que ce soit, ça va se passer à l'intérieur de Moodle. Donc sachez que quand je mets une annonce aussi, vous allez recevoir un courriel automatiquement. Donc vous devriez être facilement capable de prendre la nouvelle. Deuxièmement, on a le lien vers la séance de cours. Donc les cours, tant qu'ils seront à distance, seront accessibles à travers ce lien-là. Il devrait y avoir un autre lien qui va apparaître d'ici cette fin de semaine pour les laboratoires. Donc ce ne sera pas le même lien entre le cours et le laboratoire parce que les droits doivent être différents. Ça doit être le chargé de démonstration qui crée l'autre rencontre. Ensuite, on a le lien vers le plan de cours officiel du département. On va aller regarder ça tantôt. On a le site des notes de cours. Donc les notes de cours, il n'y a pas de manuel obligatoire. Il y a un site où on a toutes les notes de cours. Puis vous allez voir aussi, je vais avoir des fichiers à vous transmettre qu'il y a aussi les notes à l'intérieur. Mais si on s'en va voir ce site-là ici, comment est-ce que ça va fonctionner? Donc on a une première page de présentation. C'est ce qu'on va regarder un peu en début de cours aujourd'hui. Puis après ça, on a les différents chapitres du cours qui seront passés. Puis pour chacun des chapitres, on a une série d'exercices. Donc les exercices qui seront à faire pour l'atelier. Donc on a ça de disponible. Si on retourne sur le Moodle en ce moment. Ensuite, on a un lien vers la plateforme Mattermost. Donc le département d'informatique qui donne, qui gère le cours, a une plateforme de discussions comme Teams ou comme Slack ou comme Discord, mais qui s'appelle Mattermost. Donc vous pouvez rejoindre cette plateforme-là avec votre login étudiant. Puis à l'intérieur de cette plateforme-là, il va y avoir un canal de discussion qui est spécifiquement pour notre cours. Donc si vous essayez d'utiliser le lien, vous pouvez soit y aller avec le lien puis avoir une page web ou sinon il y a des applications qui peuvent aussi être sur téléphone, cellulaire et autres. Donc dans les différents canals de communication, il y a des canals pour chacun des sigles du cours d'informatique. Il y a celui DNF 1256. Donc des fois les démonstrateurs utilisent ça pour vous donner qu'est-ce qu'il y a à faire de manière différée ou des choses comme ça. Ou si vous avez des questions des fois aussi sur différents blocs de matière, vous pouvez aussi regarder dans ce canal-là pour avoir une communication avec la classe. Sur cette plateforme-là, on est aussi capable d'avoir des messages privés. Donc si vous faites un message privé, vous pouvez me sélectionner. Donc Hugo Leblanc, c'est moi. Et à partir de là, on peut envoyer des messages privés. Donc si vous avez besoin de communiquer avec moi à l'extérieur du cours puis c'est quelque chose de moins formel qu'un courriel, vous pouvez facilement m'envoyer un message privé à la place. Donc ça, c'est le lien qui se donne sur le site de cours pour Mattermost. On a aussi une feuille de notes fournie avec les examens. Donc dans la pensée que les examens seront en présentiel, on a une feuille de notes qui va être fournie et déjà disponible sur le site de cours. J'ai une question de Cylian. Oui, en fait, pour le Mattermost, là je viens de me connecter et j'ai vu que l'onglet général, il y avait dans le fond tous les cours que vous donnez d'informatique, c'est bien ça? Exact. Puis le 1256, est-ce que c'est vous qui allez nous rajouter? Parce que par défaut, j'ai juste le général. Oui, ici pour te rajouter, tu peux, si on regarde, dans les onglets, en haut complètement, tu peux avoir un Find Channel ou un petit plus pour aller chercher les différents channels. Donc si tu t'en vas dans le Browse Channel, tu peux avoir une recherche. Puis là, tu peux taper ici INF 1256. Moi, je suis déjà dedans. Mais quand ici, mettons que j'essaye un autre, tu vas pouvoir cliquer sur le bouton Join, puis tu vas venir t'insérer dans le Channel. Parfait, merci. On peut voir ici qu'il y a d'autres personnes qui réussissent à le rejoindre dans le moment même. Excellent. Puis excellente utilisation de la levée de main. Donc si vous avez quelconque problème, s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, n'hésitez pas à prendre votre tour de parole pour qu'on puisse regarder qu'est-ce qui se passe avec ça. Ok. Donc, on continue. On est en train de regarder qu'est-ce qu'il y a de disponible sur Moodle. Donc, on a une version, ça, ce n'est plus la bonne. Ça fait qu'on avait le plan de cours, le lien qui était plus haut. Mais on a une liste de lecture. Donc, je dis que je suis en train d'enregistrer les différents cours de la session. Ça va être le même principe. Ça a été le même principe, pardon, l'année passée. Donc, à l'hiver 2021. Donc, s'il y a quelconque chose qui se passe, si on retourne en présentiel, quoi qu'il advienne, j'ai toujours la liste de lecture des cours de l'année précédente où j'ai donné le cours de manière différie. Donc, si vous voulez, vous pouvez aller regarder la liste de lecture. Ok. Si vous manquez un cours, si l'enregistrement prend du temps à arriver aujourd'hui, parce que ça prend quand même quelques heures pour mettre la vidéo sur YouTube. Donc, si vous voulez aller voir la matière, vous pouvez aller regarder la liste de lecture. Moi, je vais mettre un autre lien au-dessus de ça qui va être la liste de lecture courante pour venir regarder les différents éléments de la session courante. Ensuite, on a les environnements de programmation. Ok. Donc, des liens. On n'aura pas besoin de rien installer sur notre ordinateur local. Donc, on va utiliser des outils d'info nuagiques pour être capable de se connecter à différentes plateformes de développement. Puis, ça, c'est les différents liens que je vous donne. On va aller les regarder tantôt ensemble. Puis, finalement, on a une grille d'évaluation pour les différents travaux pratiques. Donc, on va en reparler quand on va être rendu à faire ces travaux pratiques-là. Dernièrement, on a une section qui va être les notebooks du cours. Donc, ça ici, ça va être des choses que je vais vous demander de télécharger. Ok. Puis, d'utiliser avec moi pendant qu'on fait le cours. Donc, ça va être les notes de cours intégrées d'exemple que vous allez pouvoir tester. Ok. Donc, dans un cours de programmation, dans un cours de création informatique, vous allez pouvoir le travailler en même temps que je suis en train de l'expliquer. Vous allez voir que c'est très dynamique. Puis, on va regarder dans quelques instants comment utiliser ça correctement. On va aller faire un tour sur le plan de cours pour regarder un peu qu'est-ce qui se passe. Donc, si on regarde le plan de cours, le but du cours, c'est se familiariser, ok, l'utilisation d'un langage de programmation pour résoudre des problèmes liés à la gestion ou résoudre des problèmes informatiques. Ici, point important, il s'adresse à des étudiants qui n'ont aucune expérience en programmation. Donc, si vous ne savez rien de la programmation, vous êtes à la bonne place. On commence, ok, à la base. Tant que vous êtes capable d'utiliser un clavier, une souris, des sites web, ok, et le fait que vous êtes connecté à Zoom habituellement, c'est une preuve indéniable que vous avez les compétences techniques requises pour être capable de suivre et de passer le cours. Donc, on va faire de la résolution de problèmes, puis on va s'initier au domaine du génie le chien. Ensuite, on a le sommaire du contenu. Donc, ça, c'est tous des termes d'informatique. Pour l'instant, ça ne nous parle pas tant que ça. À la fin de la session, on va pouvoir y revenir au pire pour regarder qu'est-ce qui reste qu'on n'a pas fait. Point important, donc, c'est un cours de programmation. La programmation se fait avec différents langages de programmation. Ici, on utilise un langage de programmation qui s'appelle Python 3. Donc, c'est la version de Python courante. Ce n'est pas le nom complet. Il y a eu des versions précédentes, puis il y en aura d'autres dans le futur, mais en ce moment, c'est Python 3. Ensuite, on a le contenu détaillé. Donc, on a ici les différentes facettes qu'on va regarder, puis le temps qu'on va y mettre dessus approximativement. Puis ici, c'est basé sur le livre sur lequel le cours est basé, mais ce livre-là n'est pas obligatoire. Par contre, si vous voulez plus d'exercices, si vous voulez une autre manière d'expliquer les choses, le livre sur lequel le cours est basé, il s'appelle Starting out with Python. Donc, si vous recherchez ce livre-là, on est rendu à la quatrième ou cinquième édition. Mais quoi que la cinquième édition n'est pas encore ultra disponible, mais les quatrième ou cinquième, ça ne dérange pas. OK. Il est quand même assez cher, donc c'est pour ça qu'il n'est pas obligatoire. Puis aussi, si vous cherchez un petit peu, peut-être que vous pouvez trouver des éditions numériques comme ça, qui traîneraient quelque part sur Internet, mais je n'en saurais pas plus par rapport à ça. Donc, ce livre-là est le livre sur lequel le cours est basé. C'est un cours, c'est un livre d'introduction à la programmation, Starting out with Python. Donc, à chaque semaine, on regarde un, habituellement, un ou deux chapitres de qu'est-ce qui est à l'intérieur du livre. Puis à partir de ça, on est capable de construire des logiciels. On est capable de résoudre des problèmes de nature numérique pour, ultimement, la gestion. Comment est-ce que ça va se passer? Donc, on a des exposés magistraux entre nous autres. Donc, dépendamment de comment ça se passe, si on est en présentiel, habituellement, il va peut-être avoir même des exercices à faire durant la période. Là, puisqu'on est à distance, la formule que j'adopte, c'est, il y a des exercices à faire durant la période magistrale. Mais je vous donne tout ça en un bloc parce que je me suis rendu compte que le monde était un petit peu plus moins interactif à distance. Puis après ça, moi, je reste durant la période. Puis ça devient comme une espèce de période de mini-démonstration où vous pouvez compléter ces différents exercices-là. Puis moi, je suis là pour vous encadrer, pour vous aider avec les différents exercices, avec la pratique du cours. Une fois qu'on a fait cette pratique-là, on a ensuite, durant l'atelier. Donc, pour vous, l'atelier, si je me souviens bien, il est samedi. Donc, durant l'atelier, avec le démonstrateur, vous allez faire d'autres exercices. Ici, quand je dis avec le démonstrateur, le principe, c'est que le démonstrateur va être là en tant que mentor plus qu'autre chose. Le but de ces exercices-là, c'est que vous les tentiez seul. Puis si vous êtes bloqué quelque part, le démonstrateur va être là pour vous débloquer et vous faire avancer avec les différents exercices. On va rejaser un petit peu de comment ça se passe des cours d'informatique. Pour l'instant, on fait juste regarder un petit peu plus administrativement qu'est-ce qui se passe. Donc, autre élément. Donc, je ne saurais pas où mène ce lien, mais on dirait que quelqu'un qui a mis le lien pour possiblement télécharger le livre. Je ne saurais point dire qu'est-ce qui va se passer si vous cliquiez le livre. J'ai une autre question de Krishma. Bonjour, j'avais une question concernant les ateliers. Est-ce que ça se fait virtuellement? En ce moment, oui, définitivement virtuellement. Donc, une fois qu'on retourne en présentiel, j'ai eu la session passée. Les étudiants ont décidé avec les démonstrateurs que tout le monde aimait mieux faire ça virtuellement le samedi. Donc, si vous voulez prendre une entente avec le démonstrateur et que tout le monde est d'accord avec ça, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais c'est à vous et au démonstrateur de décider de cette décision-là ensemble. Pour l'instant, par exemple, c'est purement à distance. On n'a pas le choix. L'école n'est pas ouverte pour l'instant. D'accord. Puis, est-ce que c'est enregistré également? Ça, c'est à la discrétion du démonstrateur. Donc, je peux lui dire que j'aimerais bien ça qu'il enregistre, mais je n'ai pas le droit de le forcer. Donc, moi, je suggère, mais ce n'est pas obligatoire. Par contre, comme j'ai dit, les périodes de démonstration, c'est plus des périodes de mentorat. Donc, le principe, c'est que tu viens avec des questions spécifiques, puis le démonstrateur est là pour t'aider individuellement avec les problèmes que tu lui apportes. C'est parfait. Merci beaucoup. C'est habituellement moins nécessaire que ce soit enregistré. J'ai une autre question de Cédric. Est-ce qu'il y a d'autres disponibilités? Pardon, Antoine, je suis là et je vais répondre aux autres questions avant. Donc, j'ai une question de Cédric. Oui, j'ai une question au demandeur. En fait, je viens de le voir sur votre site, et c'était marqué à la disposition du cours, que trois heures de cours par semaine, la partie magistrale est enregistrée et les cours contiennent du temps pour travailler sur les dix exercices. C'est-tu toujours applicable pour cette session-ci? Oui, parce que le principe, c'est applicable autant en présentiel qu'à distance. Le principe, c'est qu'à distance, je donne la matière d'un coup, puis après ça, je vous laisse travailler. Tandis qu'en présentiel, je donne des petits blocs, puis je vous fais travailler en petits blocs plus séparés. Ici, c'est à cause de la manière, de la dynamique à distance qui change les choses. Donc, je comprends bien. Mais le principe, c'est que les cours magistraux vont tout le temps avoir une période où vous travaillez un petit peu, puis on apprend, puis on travaille, puis on apprend. C'est juste que, est-ce qu'on travaille, apprend, travaille, apprend, travail, apprend, ou est-ce qu'on apprend, 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 travail, travail, travail? Ça, c'est ça qui change entre distance et présentiel. OK. Donc, dans le fond, la présence, si je comprends bien, la présence à chaque mercredi physiquement à Montréal, dans le fond, c'est pas obligatoire, mais c'est conseillé, vu qu'il y a de la matière disponible sur votre chaîne YouTube. Effectivement. Donc, moi, je suis quelqu'un qui est très libre, très liberté dans la manière dont les étudiants veulent apprendre. Donc, j'ai des étudiants à la session passée qui sont venus quand on a expliqué le nouveau travail pratique, qui sont venus aux examens, puis autrement, ils ont juste regardé les vidéos, OK, en vitesse x2, puis eux autres, c'était leur manière d'apprendre. Donc, il n'y a pas de requis de présence à aucun moment. OK. Je préfère, mettons, la semaine, je préfère la semaine 2 en présentiel, puis l'autre semaine à distance, puis ainsi de suite, dans le fond. Exactement. OK, d'accord. OK. C'est bon, merci. Excellent. Donc, j'ai une autre question de Cilia. Oui, en fait, je pense que, brièvement, vous aviez peut-être répondu à la question. Mais pour les séances le samedi, la formule, en fait, est-ce que c'est tous les exercices qu'on aura accès en avance, puis on les fait avant, puis ensuite, ils répondent à nos questions? Bien, c'est plus, parce que j'ai déjà eu des cours dans le passé où est-ce que ces séances-là, en fait, on devait avoir le corrigé, on l'avait juste si on y allait. Puis la personne, bien, elle faisait les exercices en live, entre guillemets. Donc, c'est pour ça que je me demande si on les a avant pour qu'on puisse pratiquer, puis là, poser nos questions. Ici, je ne suis pas, comme je dis, je ne veux pas imposer des manières d'apprendre à personne. Donc, les exercices, vous allez tous les avoir d'avance. Les solutionnaires, vous allez les recevoir après la période. Automatiquement, ils vont juste devenir disponibles sur le site. Ensuite, on va rejaser, par exemple, les solutionnaires, parce que c'est un peu un attrape pour les cours de programmation. Mais le principe, c'est, moi, je vous donne les outils. Après ça, si vous vous tirez dans le pied avec, c'est à vous. C'était juste pour, en fait, la question, c'était principalement si on allait les avoir d'avance pour qu'on puisse les faire avant. Oui, c'est ça. Les exercices, en fait, sont déjà disponibles maintenant, sont déjà tous disponibles jusqu'à la fin de la session, si tu veux te prendre vraiment d'avance. Non, ça va, je pense que je... Je déconseille. Je déconseille. Merci. Excellent. J'ai maintenant Shuna. Oui, j'aimerais savoir si la disponibilité du... Comment on appelle ça? La personne que vous venez de dire... Le démonstrateur. Pour le démonstrateur, est-ce que ça peut différer? Ça peut être un autre jour que samedi? Contractuellement parlant, non. Donc, s'il vous dit, je ne suis pas disponible à l'extérieur, on ne peut pas rien y faire. Par contre, la majorité des démonstrateurs sont des gentilles personnes qui restent disponibles à l'extérieur. Donc, ça va être à... Ça va être... Il faut lui demander à lui, personnellement. Mais il n'est pas obligé de vous répondre à l'extérieur des périodes prédéfinies. Merci. Excellent. Donc, on continue sur les modalités d'évaluation. Donc, on a deux examens durant la session. Donc, un qui va être à la semaine 7 ou 8. Donc, je vais attendre parce qu'il paraît qu'il y a d'autres informations gouvernementales qui vont sortir. Est-ce que la session va être là ou pas à distance? Fait que je me dis, l'entente d'évaluation, on va rejaser avec les dates précises la semaine prochaine. Avec, espérons-le, plus d'informations. Pour l'instant, on a les numéros de semaine. Donc, à la mi-session, on va avoir l'examen intran. Donc, ça vaut 30% de notre finale. On a un autre examen final à la dernière semaine. Donc, durant la dernière période du cours, c'est un autre 30%. Puis, qu'est-ce qui est important de mentionner, c'est que c'est un cours à double seuil. Ce que ça implique, c'est qu'il faut que tu ailles chercher au moins 30 des 60 points avec les examens pour être capable de passer le cours. Donc, c'est marqué ici dans le plan de cours. On a trois travaux pratiques. Les travaux pratiques vont être faits en équipe. La taille des équipes va être divulguée quand les travaux vont devenir disponibles. Le premier travail, ça va être 10%. Le deuxième travail, 15%. Le troisième travail, 15% aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire par rapport à ça? Donc, on a de la médiographie, mais c'est aucunement obligatoire. Si vous avez besoin d'aide aussi au département de l'informatique, il y a ce qu'on appelle un moniteur de programme qui aide dans tous les cours de base. Donc, le cours INF 1256, il n'est pas ici, mais si vous pointez au moniteur, ça devrait être quand même disponible pour vous. Donc, vous pouvez aller sur le lien du plan de cours. Les dates ne sont pas encore disponibles. Ça prend une ou deux semaines avant que le moniteur devienne disponible. mais il devrait avoir des moments ou des endroits comme sur le Mattermost pour être capable de communiquer avec le moniteur de programme. J'ai une autre question de Célia. Désolée, mais en fait, je me prends peut-être d'avance, mais je me demandais les fichiers. Est-ce que vous avez comme une préférence si on les exporte en PDF, puis on vous les remet, ou est-ce que vous préférez que ça soit selon, par exemple, Python dans ce cas-ci? Oui, vous allez voir, les remises sont faites directement dans l'environnement de travail. C'est justement le programme que vous remettez. Vous allez voir, c'est très simple d'exporter ça correctement, puis on va rejaser quand va venir le temps de faire les remises de travaux. Il y a une forme, mais elle est simple, puis triviale par rapport à ce que nous, on va faire. Donc, j'ai une autre question de Joëlle. Oui, je me demandais juste pour l'examen, l'intra, dans le fond, c'est sur six chapitres et le final, c'est sur le récapitulatif. En fait, le premier examen va traiter sur les cinq premiers chapitres, parce que le sixième chapitre, on l'a juste avant l'intra. Ça fait que le sixième chapitre, puis les chapitres six à dix vont être à l'examen final. Merci. J'ai une autre question de Marianne. Oui, c'est pour les travaux d'équipe. Dans le fond, c'est combien d'équipes, puis est-ce que c'est nous qui les formons, puis est-ce qu'on vous avertit une fois qu'ils sont formés? Les équipes vont être, pour le premier travail pratique, de deux ou trois personnes. Ça va être à vous de former les équipes, puis on va utiliser les activités automatiques de Moodle pour former les équipes. Donc, en gros, vous allez sélectionner votre équipe dans Moodle, puis vous n'aurez pas besoin de rien me dire à moi. La remise va être automatiquement configurée. Je suis un prof d'informatique. On utilise tous les outils qui sont à ma disposition. OK. Mais vous parlez du premier TP, ça veut dire que le TP2 puis le TP3, dans le fond, on garde les mêmes équipes ou vous allez nous en reparler? Je vais vous en reparler. Le principe, c'est que les TP2 et 3 peuvent se faire à plus, mais c'est de 3 à 4. Parce que statistiquement parlant, les équipes du TP1, habituellement, vous perdez la moitié ou 30% des effectifs. Ça fait que le but du TP2, c'est de jumeler des équipes ensemble pour que ça continue à être des équipes. OK, c'est bon. Merci beaucoup. Excellent. Donc, je pense que c'est pas mal ça. Donc, on a une politique d'absence aux examens. Si tu as besoin de faire une reprise d'examen, tu as un gentil lien, OK, ou il faut que tu envoies un courriel avec ta justification. Ici, les infractions académiques. Donc, le plagiat, c'est mal. Puis, en informatique, il faut faire attention parce que c'est un double couteau, OK? Donc, ça tue plus d'une fois. Le principe, c'est que vous pouvez vous aider entre vous, OK? Donc, vous allez voir, la majorité du cours, c'est vous qui êtes en train de programmer des choses qui ne fonctionnent pas encore parce que le but, c'est de les faire fonctionner. Puis, c'est initialement très démoralisant. Puis, c'est très tentant de parler à votre ami que lui, il a déjà passé le temps dessus, puis qu'il a complété, puis tu dirais, peux-tu me montrer qu'est-ce que tu as fait? Donc, le principe fondamental, c'est que si vous êtes en train de regarder du cas déjà fonctionnel de quelqu'un d'autre, c'est que vous êtes en train de faire une infraction académique. Si vous êtes en train de demander à quelqu'un de l'aide parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, lui vient voir, puis on vous essaye de trouver la problématique ensemble. Ce n'est pas un problème inhérent, OK? Donc, l'entraide peut être très utile, puis je la préconise dans le cours, mais il faut faire attention de ne pas aller regarder la solution, OK? d'utiliser le cas de quelqu'un d'autre. On a aussi notre politique numéro 16. Donc, si vous vivez, si vous observez n'importe quelle situation qui a rapport au sexisme ou n'importe quoi qui a des violences à caractère sexuel, vous avez, OK, des endroits pour aller chercher plus d'informations, pour vous soit donner des ressources ou vous donner des endroits où pouvoir divulguer ce qui s'est passé, pour que la situation soit rectifiée. aussi, on a notre politique sur les étudiants en situation de handicap. Donc, si vous êtes en situation de handicap, n'oubliez pas de communiquer avec le, ça sèche, pour être capable d'avoir vos accommodements. OK, moi je reçois un courriel, puis on s'arrange avec tout ça correctement. Ça, ça fait le tour du plan de cours. Ici à l'intérieur, il y a aussi mon courriel, leblanc.hugo.ucam.ca. Je suis aussi disponible pour communiquer avec moi sur le Mattermost en message privé. Est-ce qu'il y a d'autres questions d'un point de vue administratif sur les modalités du cours avant qu'on jase un petit peu de qu'est-ce que c'est un cours d'informatique? On semble pas pire pour l'instant. Donc, on va aller regarder un peu une introduction à qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur du cours. Donc, juste un peu d'introduction. Je suis qui, moi? Donc, Hugo Leblanc, mon courriel. Moi, je suis un diplômé de l'ETS en génie électrique. Je fais mes études supérieures en ce moment à l'UQAM en informatique. Moi, je travaille dans le développement de nouveaux langages de programmation. Mais j'ai aussi beaucoup d'autres spécialités. Donc, j'enseigne aussi à l'ETS. J'enseigne aussi dans des collèges. Donc, j'enseigne au cégep Bois-de-Boulogne. J'enseigne au collège de Rosemont. J'enseigne différentes matières. Fait que j'enseigne aussi la programmation web. J'enseigne l'intelligence artificielle. J'enseigne les mégadonnées. J'enseigne de la réseautique, des bases de données. Donc, on peut dire que je suis passionné de l'informatique. Mais ma deuxième passion, c'est l'enseignement. Donc, je suis enseignant depuis maintenant 11 ans. Donc, c'est mes deux passions qui se combinent en espérant vous donner un cours agréable et intéressant. Puis, quand je dis que ma première passion, c'est l'informatique. J'ai commencé à programmer en 1996, quand j'étais en quatrième année du primaire. Donc, comme Obélix, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Ça, c'est bon. On a la disposition du cours. Parlons un peu de comment ça se passe, un cours d'informatique. Parce qu'un cours d'informatique, puis particulièrement de programmation, c'est un cours qui va être aucunement comme aucun de vos autres cours à l'intérieur de votre curriculum. À moins que vous décidiez à la fin de ce cours-ci d'avoir un grand élan et de décider de changer de programme en informatique. Mais si ce n'est pas le cas, vous allez voir que c'est quand même un cours qui est très, très, très différent. Donc, le principe du cours d'informatique, c'est premièrement que c'est un cours qui est quand même assez dur sur le moral. Parce que le principe, c'est que contrairement à plusieurs cours de par cœur ou plusieurs cours de connaissances, les cours d'informatique, c'est des cours de compétences. Donc, le principe, c'est que tu ne peux pas apprendre les éléments par cœur pour être capable de passer le cours. Il faut être capable de comprendre la matière, puis être capable d'appliquer les différents éléments qu'on va avoir appris dans le cours. Ça fait que ce n'est pas un cours de par cœur, c'est un cours de compréhension. Comment est-ce qu'on va faire pour appliquer les choses qu'on apprend sur d'autres problèmes? C'est vraiment ça la nature du cours. La deuxième problématique, c'est que c'est vraiment un cours qui est très démoralisant parce que c'est très rigide la programmation. Donc, le principe, c'est la programmation, c'est comme une dictée ou si tu fais une faute dans la dictée, c'est comme si tu avais eu zéro. C'est comme si tu avais écrit une feuille vide parce que ça marche autant que ne pas avoir rien écrit. Donc, la majorité du temps, quand vous allez être en train de travailler dans le cours, vous allez être devant un programme qui ne fonctionne pas. Jusqu'à temps que vous réussissez à le faire fonctionner, puis pendant les deux secondes, ça va bien. Puis là, vous passez au prochain numéro, puis vous êtes devant un programme qui ne fonctionne pas. Donc, le principe ici, c'est pas de se dire, OK, ça fonctionne jamais. Ça, c'est normal. Le principe, c'est d'être capable de prendre le moment à chaque fois que vous décelez une erreur, puis d'être capable de dire, OK, je viens d'apprendre. OK, parce que non seulement c'est un cours qui ne s'apprend pas par cœur, mais c'est un cours où la matière est appris durant la pratique. Puis c'est pour ça aussi que le cours est complètement bâti sur vous qui travaillez beaucoup à l'intérieur du cours. Donc, c'est très important de comprendre qu'à chaque fois que vous faites une erreur, cette erreur-là, vous n'allez pas la refaire. Puis c'est ça qui est important. Puis c'est pour ça qu'on fait des exercices, puis c'est pour ça qu'on fait des travaux, pour que rendu au moment important, qui sont les évaluations des examens, vous allez avoir fait les erreurs d'avance, puis que vous allez avoir appris de ces erreurs-là, puis vous allez pouvoir performer au moment où ça compte. Donc, la manière que moi je le dis, c'est que vous avez 1000 erreurs à faire avant la fin de la session. Vous allez voir durant la première semaine, il y en a déjà au moins 100 qui passent. Donc, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, puis que vous le corrigez, vous vous êtes moins une erreur. Il en reste juste 997, puis à la fin de la session, on devrait être proche de 1000. Deuxième problématique avec ce cours-ci, c'est que la matière n'est pas modulaire du tout. Donc, tu ne peux pas dire, je vais sauter deux semaines, puis ce n'est pas grave, je vais manquer une question à l'examen, puis ça va être ça. Ce qu'on va voir aujourd'hui, va être utilisé jusqu'à la fin de la session. Donc, si vous n'êtes pas ici, bien en ce moment, vous êtes, bien là c'est pas ce pire, c'est enregistré, puis tu peux la regarder en différé. Mais si tu dis, c'est correct, je veux juste me pointer à la deuxième semaine, ça ne fonctionnera pas. Les choses qu'on apprend aujourd'hui, on bâtit par-dessus. Donc, c'est vraiment ce qui est important, c'est de suivre à chaque semaine, de s'assurer qu'on comprend bien, qu'on a bien acquis les différents éléments pour être capable d'avancer d'une bonne manière. Particulièrement les premières semaines, parce que non seulement c'est de la matière qui est non modulaire, mais la pratique de la programmation, la pratique de l'algorithme, de composer dans notre tête les instructions qui vont répondre aux problèmes. C'est une nouvelle manière de penser. Donc, vous allez voir au début, c'est extrêmement difficile de répondre aux questions. Parce que c'est comme si je vous demande de réapprendre des nouvelles matières comme des mathématiques ou des choses comme ça. Donc, on a quelque chose qui est important durant le cours, c'est de faire attention puis de ne pas se décourager, surtout durant comme les trois, quatre premières semaines. OK, c'est vraiment là que vous vous formez à apprendre de nouvelles manières de faire de l'informatique. Dernière chose, on a les travaux pratiques. Donc, les travaux pratiques, vous allez voir, c'est quand même des travaux de longue haleine. OK, donc qui demandent du temps à l'extérieur des périodes pour être bien faites. Puis qu'est-ce qui va se passer, c'est vous allez penser que pour le principe derrière, on a... Excusez-moi, excusez-moi monsieur. Je ne sais pas si quelqu'un peut mute son micro dans la conversation. Il y a quelqu'un qui parle puis... Non, mais c'est la joie de vivre. Excusez-moi de vous interrompre comme seul. C'est le bien en fait. OK, il y a un autre personne. Wow. C'est ça qui arrive dans le monde à distance. Pas préparé. Donc, on a le principe des travaux pratiques, qui demande beaucoup de travail pour sensiblement peu de points. Mais le principe des travaux pratiques, ça va vraiment d'être une préparation à votre examen. Donc, ça va être important de bien faire les travaux pratiques pour être capable de bien performer durant les examens. des travaux pratiques. OK. All right. Ça fait qu'on a ça de fait. Excellent. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Donc, on a la liste des différents cours. On a ici les... Dans la liste des cours, on a des petites étoiles qui vont être, en fait, les matières à examen. Donc, vous avez aussi les chapitres dans le livre suggéré qui dictent quel élément aller rechercher avec chacune des semaines qu'on va faire ensemble. Super. Ça fait que ça, ça va bien. On est prêt à aller regarder notre premier cours. Donc, le principe, c'est que vous avez différentes manières de le suivre. Vous pouvez aller dans le site de cours qui était dans le site de cours des notes de cours. Puis, vous avez le cours 1 qui est les bases de programmation. Donc, c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Mais vous avez une deuxième manière de regarder ça. Puis, ça va aussi être l'environnement dans lequel nous, on va développer nos différents programmes. Donc, si vous voulez le suivre sur les notes, pas de problème. Mais on va essayer de regarder comment utiliser la plateforme de développement que je suggère, qui est Google Collab. Puis, on va regarder comment mettre en place qu'est-ce que nous, on veut dans le cours. Ça fait que le principe, c'est que vous avez dans la section des notebooks du cours, le notebook du cours 1. Donc, vous pouvez cliquer là-dessus, puis ça va télécharger le fichier sur votre ordinateur. Vous ne pouvez pas l'ouvrir directement parce qu'on n'a pas de logiciel qui est fait pour ouvrir ce genre de fichier-là. Donc, on va aller sur une plateforme externe, sur un site web, qui est une application web, qui va nous permettre d'ouvrir ce type de fichier-là, puis d'utiliser qu'est-ce qu'on a besoin. Donc, on va aller sur le premier lien, puis on va regarder ensemble comment faire ça. Fait que la première chose, c'est de prendre le notebook du cours 1, télécharger ça, puis ensuite, on va suivre le lien pour aller sur Google Collab. Donc, quand tu t'en vas sur Google Collab, c'est un environnement qui est fait pour rouler des environnements de Python. Donc, vous avez la section Upload qui est disponible, puis dans la section Upload, c'est là qu'on va aller mettre le fichier que moi, je viens de télécharger. Fait que le principe, c'est quand tu ouvres, tu as la section, si cette fenêtre-là n'est pas disponible parce que vous avez cliqué ailleurs, tu peux cliquer sur le fichier Upload notebook. Donc, dans le file Upload notebook, ça nous rapporte à cette fenêtre-là. Fait que là, tu peux soit draguer ton fichier ou sinon le choisir à l'intérieur de ton endroit où toi, tu l'as téléchargé manuellement. J'ai une question de Cédric. Oui, justement, je suis sur le site justement, puis ça dit « Connection à Google obligatoire », donc ça prend un compte Google pour pouvoir… Effectivement. Donc, ça prend un compte Google obligatoire. Si ce n'est pas déjà fait, tu peux en créer un de manière gratuite. D'accord, merci. J'ai une question de Créchement. Dans le fond, j'ai un Mac, puis quand je clique sur le lien, ça ne fonctionne pas. Dans le fond, sur Molo… OK. Laisse-moi vérifier que ça force le téléchargement. Tu parles du lien du notebook du cours, non? Ouais, exact. OK, ouais. Attends, je vais ici faire ça. Essaye de rafraîchir la page, puis reclique dessus. Donc, macOS, il y a quelque chose de weird qu'il faut que je modifie. Et laisse-moi savoir si ça fonctionne quand tu rafraîchis la page. Ça fonctionne, oui. Excellent. Merci. Super. Donc, vous pouvez choisir le fichier. Ça va l'uploader et vous allez l'avoir de disponible. OK, comme ça ici. Donc, qu'est-ce qui est intéressant avec Guru Collab, c'est une fois que vous avez ce fichier-là d'uploader, il va rester sur la plateforme. Donc, si tu retournes sur le site par la suite, il va être disponible dans tes éléments récents. OK. Puis, en fait, tu peux aussi, si tu es n'importe où, tu peux cliquer sur la petite icône en haut à gauche, qui va t'apporter aussi que tout, là, tu peux, moi, j'en ai plein, vous autres, vous allez juste en avoir un, mais c'est tout les différents, ce qu'on appelle des notebooks. OK. C'est ça, le nom de notre fichier, qui va être disponible. Donc, tu peux recliquer dessus, ça va le repartir, puis il va être disponible à ce moment-là. Donc, ça, c'est vraiment la manière privilégiée, surtout à distance, parce que vous allez pouvoir faire les choses en même temps que moi, tester les choses en même temps que moi, puis s'amuser en même temps que moi. Donc... Excusez-moi, monsieur, le fichier, où est-ce que j'apprends encore ce fichier-là? Oui. Donc, le fichier initial, il est sur Moodle, dans la section Notebook du cours. Il faut que tu cliques sur la section Notebook du cours pour aller à l'intérieur et voir le lien de disponible. Donc, si je me mets dans le rôle de l'étudiant pour le voir exactement comme vous, vous le voyez, vous avez comme tous les liens de base, vous avez la section Notebook du cours, mais il faut cliquer dessus pour avoir les liens disponibles. Puis, on sauvegarde le document ou on le glisse? Bien, là, tu le sauvegardes sur ton ordinateur en cliquant dessus. Puis, une fois qu'il est sauvegardé, dans Google Cloud, quand tu fais le upload, là, tu peux le glisser ou le sélectionner dans la fenêtre. Les deux fonctionnent. OK, merci. Excellent. Donc, pour vérifier que tout est fonctionnel quand vous êtes sur Google Cloud, ce que vous pouvez faire, c'est dans, si vous descendez un petit peu dans la fenêtre, il y a une première section qui est un petit peu plus en gris. On va en rejaser un peu des sections dans quelques instants. mais si vous cliquez à l'intérieur, il y a du texte ici, là, c'est marqué, c'est super. Si vous rajoutez, mettons, des exclamations, puis que vous cliquez sur le petit piton play, ça devrait prendre une dizaine de secondes la première fois, là, parce que, en fait, vous vous connectez à un ordinateur qui vous est loué automatiquement, et ainsi de suite. Et à l'intérieur, vous allez avoir le résultat qui apparaît. OK. Fait que, si vous vous rendez jusque là, c'est, en fait, que vous venez d'écrire votre premier programme et exécuter votre premier programme, on va être capable d'avancer avec ça. Fait que, avant de commencer la période de cours, j'aime bien prendre des pauses autour des heures. Donc, on est en ce moment à 6 heures 47. Donc, on pourrait prendre une pause et revenir à, peut-être un petit peu moins de 10 minutes, là. Fait qu'à 6 heures 55, pour commencer à regarder la programmation en piton ensemble. Fait qu'on se dit pause. et on dit un retour à 18 heures 55. Fait qu'on se lève les jambes, on va aux toilettes, on s'en prend un verre d'eau, on se revoit dans quelques minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 on est de retour. On enlève et on est prête. Donc, on va regarder qu'est-ce qui se passe dans le monde de la programmation. Donc, le but en ce moment, c'est de comprendre qu'est-ce qu'on va vouloir faire. On veut régler des problèmes de nature numérique. Puis, pour être capable de créer des programmes, il faut comprendre qu'il y a trois piliers principaux pour être capable de construire différents programmes. Le premier, c'est le principe d'instruction. Donc, pour être capable de contrôler un ordinateur, pour être capable de dire les choses que je veux qu'il fasse, je veux que tu fasses 2 plus 2, je veux que tu ailles chercher ta information, je veux que tu sauvegardes ta information, il faut lui donner des instructions. Donc, le principe d'un programme, le principe fondamental, ça va être d'avoir des instructions qui vont être exécutées de manière séquentielle. Donc, on va créer des blocs de code. Puis, on va pouvoir exécuter ces blocs de code-là. Puis, par défaut, il va commencer au début, il va voir l'instruction, il va l'exécuter, il va passer la prochaine instruction, il va l'exécuter, il va aller passer la prochaine instruction, il va aller l'exécuter. On va aller voir dans les semaines suivantes qu'on va pouvoir contrôler ce flux d'instructions-là, cette séquence d'instructions-là, mais pour l'instant, on fait juste les choses de manière séquentielle. Donc, on va avoir aussi le principe de mémoire. Donc, c'est pas juste de dire fais ça plus ça ou fais ça plus ça, ça va être de dire j'ai besoin de sauvegarder cette information-là quelque part pour pouvoir la réutiliser plus tard dans ma problématique. J'ai besoin de savoir t'as eu combien de ventes, j'ai besoin de sauvegarder ça, j'ai besoin de savoir c'est quoi le taux d'imposition de cette année-ci, j'ai besoin de sauvegarder ça. Puis là, plus tard, j'ai besoin de mélanger ces deux informations-là pour avoir une nouvelle information pertinente. Donc, le principe de mémoire, ça va être de sauvegarder des éléments pour pouvoir les réutiliser plus tard dans notre programme. On va voir que ce principe de mémoire-là, ça s'appelle des variables dans le monde de la programmation. Puis finalement, on va avoir le principe d'algorithme ou contrôle de flux. Donc, dans le principe d'algorithme, on a le principe de j'ai besoin de décider c'est quoi la série d'instructions, c'est quoi la bonne série d'instructions qui me demande, qui me permet de résoudre mon problème. Donc, je veux calculer mon salaire à chaque semaine, c'est le problème qu'on va étudier aujourd'hui. Est-ce que j'ai fait un assez grand nombre d'heures pour être en temps supplémentaire? Dépendamment s'il fait du temps supplémentaire ou pas, il faut que je cherche c'est quoi le taux horaire en temps supplémentaire. Il faut que je cherche le nombre d'heures que j'ai faites, il faut que je cherche le taux horaire que j'ai. Puis là, je suis capable de calculer mon salaire hebdomadaire. Donc, avec ces trois piliers-là, on est capable de résoudre des problèmes qui vont être de nature numérique. Pour faire ça, donc les instructions ont besoin d'être dans un langage de programmation. Donc, dans le même principe que nous, on est en train de se parler dans un langage précis qui est le français, qui permet de communiquer nos idées. Bien, pour communiquer nos instructions à l'ordinateur, on a besoin d'un langage de programmation. Il existe plusieurs langages de programmation avec leurs différents avantages et inconvénients. Nous, dans notre cas, on utilise un langage qui est facile à apprendre initialement, puis qui est quand même très puissant pour les genres de problèmes numériques de gestion, les problèmes de sciences de la donnée qu'on va pouvoir rencontrer. Donc, on va utiliser Python, c'est la version 3 qui est la version courante, puis on va utiliser Google Collab qui a déjà ça d'installer, qu'on peut utiliser facilement, puis presque magiquement. Si vous voulez avoir une installation locale, ok, puis ne pas avoir à aller sur le site, on a un lien disponible, ok, qui va être ce qu'on appelle une distribution de Python avec Anaconda ou Jupyter. Bien, Anaconda et les Jupyter Labs, donc ici les notebooks qu'on est en train de travailler avec, c'est, ça s'appelait initialement des Jupyter Notebooks, puis c'était avec l'application Jupyter qu'on était capable d'utiliser. Maintenant, c'est tout le monde qui sont capables d'utiliser les notebooks, donc Google Collab, dont Dataspel, dont Datalore, dont tous les autres liens que j'ai donnés. Donc, les notebooks, c'est quelque chose qui est un standard du monde de la gestion de données. Ici, quand je parle de gestion de données, je parle du monde du Data Science, pas de la gestion dans le sens administrative et financière. Donc, les différents environnements, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que tu peux avoir un mélange de présentation, donc un mélange de texte comme les notes de cours, puis des mélanges de blocs d'exécution. Donc, avant, qu'est-ce qu'il fallait avoir? C'était, bien, on avait les notes de cours qui étaient papiers à côté, puis on avait le programme qui était juste les instructions. Qu'est-ce que le notebook nous permet de faire? C'est de jumeler les deux pour avoir un meilleur environnement d'apprentissage et de développement. Donc, le principe, c'est que vous pouvez avoir soit des cellules, donc on peut le voir ici, c'est des, chacune des sections, c'est des cellules qu'on appelle, puis on peut avoir une cellule de texte où il peut avoir des informations textuelles ou des cellules de code qui vont avoir des instructions à l'intérieur qui peuvent être exécutées par notre environnement de notebook. Donc, si vous voyez qu'il y a du background gris avec un petit play à côté, c'est que c'est une cellule de code. Si vous voyez que c'est pas du gris, bien, c'est une cellule de texte. Derrière, en passant, la cellule de texte, ça a un format spécifique, je vais juste le mentionner au cas où que ça vous intéresse, mais si vous double-cliquez par hasard, on peut voir que ce formatage-là est automatiquement généré à partir de balises de texte qui sont comme faciles et conviviales d'utilisation. Donc, on peut voir ici qu'on a utilisé les hashtags ou les dièses pour avoir des titres, on a les petites étoiles pour avoir des points, on a de l'indentation, des espacements verticals pour avoir juste l'indentation de différents types de points. Donc, ça nous permet de facilement travailler avec différents types ou différentes possibilités à travers nos notebooks. J'ai une question de Cédric. Oui, je me demandais, c'est où que vous êtes allé justement pour voir le... J'ai double-cliqué dans la cellule de texte. Donc, dans Google Collab, si tu double-clic à l'intérieur de la cellule de texte, ça va te donner la partie non formatée qu'on appelle en markdown, c'est le nom du langage de formatage, puis la version formatée à droite. D'accord, merci. Donc, on peut voir qu'on peut avoir des... on peut même avoir des liens, on peut avoir des images, donc il y a même un petit sous-menu en haut pour être capable d'éditer les choses, puis c'est facile et convivial d'utilisation. Commençons avec le commencement. On va commencer en travaillant sur l'affichage des informations en Python. Donc, pour être capable d'afficher des choses, on va utiliser une instruction qui utilise une fonction qui s'appelle print. Donc, le principe, c'est qu'on va avoir une instruction par ligne, par défaut, fait qu'à chaque ligne, on va lui donner une instruction. On va voir c'est quoi les différentes instructions. Pour l'instant, on va dire qu'on en a juste une qui était le print. Donc, le print, comment ça fonctionne? C'est une fonction, puis on a le nom de la fonction, en premier print, print, P-R-I-N-T. On a des parenthèses, puis après ça, à l'intérieur des parenthèses, je vais marquer ce que je veux afficher. OK? Ce que je veux qu'il affiche dans mon programme. Donc, quand je clique sur le petit « play », ça devrait afficher. Donc, si je change quelque chose à l'intérieur, je peux recliquer sur le « play » et ça va exécuter la nouvelle version de ces instructions-là et m'afficher le nouveau résultat. Ici, qu'est-ce qui est intéressant? C'est, en fait, qu'est-ce qui est bizarre par rapport à qu'est-ce qu'on pourrait s'attendre? On a le contenu ici à l'intérieur qui est entre guillemets. OK? Donc, le principe de guillemets, OK, est très important dans le monde de la programmation parce que ça va nous permettre de délimiter, ça va nous permettre d'identifier, ça va nous permettre de présenter ce qu'on appelle des chaînes de caractères. Donc, des chaînes de caractères, c'est du texte qui ne fait pas partie des instructions normales ou qui ne fait pas partie des choses que l'ordinateur devrait comprendre. Une chaîne des caractères, c'est ce qu'on appelle du texte littéral. OK? C'est littéralement du texte. Ce n'est pas une instruction, ce n'est pas de la mémoire d'une variable, ce n'est pas rien de spécial. C'est les caractères sont importants. Je veux afficher ces caractères-là. Donc, quand je veux avoir ce qu'on appelle une chaîne de caractères, ça vient du mot en anglais « String of characters ». OK? Puis souvent, on va juste dire que c'est un « string ». Donc, une chaîne, c'est du texte qui est délimité, OK? Par des guillemets. Puis là, ici, Python, il est très versatile. On est capable de le délimiter par des guillemets simples. On est capable de le délimiter par des guillemets doubles pour qu'à l'intérieur, on peut s'utiliser possiblement l'autre type de guillemets. Donc, on a des guillemets simples, on a des guillemets simples, mais là, ça me permet d'utiliser des guillemets doubles à l'intérieur. On a des guillemets doubles, ce qui nous permet d'utiliser des guillemets simples à l'intérieur. Puis, au cas où qu'on a besoin d'utiliser les deux types de guillemets, on a une troisième version qui est disponible avec des triples guillemets de chaque bord, des triples doubles guillemets de chaque bord même. Donc, du texte littéral, c'est délimité par des guillemets simples ou des guillemets doubles. Habituellement, c'est assez. Au besoin, on a des triples guillemets. Les triples guillemets aussi, et spécial, lui, me permet de même avoir ça sur plusieurs lignes, ce qui ne serait pas le cas habituellement. Donc, j'ai dit qu'habituellement, c'est une instruction par ligne. Si ce n'est pas le cas, ça va me causer des erreurs. Donc, faire attention, c'est une instruction par ligne, sauf dans des cas spécifiques. Un de ces cas-là, c'est en utilisant les triples guillemets à l'intérieur de ma fonction print. Donc, on est capable de faire afficher. Donc, à chaque fois que je pèse sur play, ça exécute. J'exécute mon programme. Ça fait des choses. On est content. On est des programmeurs rendus à ce point-ci. La deuxième chose qu'on va aller voir, c'est quelque chose qui n'est pas une instruction, mais qui est tout aussi importante, ça va être le principe de commentaire. Donc, le principe de commentaire, on va avoir ici, le symbole, le hashtag ou le dièse qui va être utilisé au début de la ligne. Puis, ce qui va arriver, c'est que le restant de la ligne va être ignoré par l'ordinateur quand je vais essayer d'exécuter ce code-là. Donc, on a ici un hashtag. Puis, après ça, on a le restant de la ligne qui est complètement en vert. Puis, on voit ici qu'il y a de la colorisation automatique à l'intérieur du programme qui permet de savoir qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui est quoi là. Fait qu'on peut voir ici, en jaune, c'était le nom de la fonction. On avait les chaînes littérales en rouge. Bien là, on a les commentaires en vert forêt. Fait que quand j'utilise une dièse, le restant de la ligne n'est pas considéré comme étant une instruction. Fait que c'est du texte pour un autre être humain, en fait. Puis, les commentaires, ça va être important parce qu'on va pouvoir indiquer qu'est-ce qui se passe dans notre code. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça ? Comment est-ce qu'on est arrivé à cette instruction-là ? Donc, vous allez voir, durant le travail pratique, on va avoir autant de points pour la fonctionnalité que pour la présentation des commentaires. On va revenir en temps et lieu puis les exemples de ça, mais le principe, c'est que les commentaires, c'est tout aussi important que les instructions parce que c'est pas assez d'avoir un programme fonctionnel. Il faut avoir un programme qui est lisible, qui est compréhensible. Donc, on peut l'avoir soit sur une ligne. En passant aussi, je peux avoir des instructions, je peux avoir des lignes vides, qui sont des instructions vides. Ça ne change rien à mon programme. Donc, je peux voir ici, j'ai un print, deux prints, mais il y a certains éléments intéressants. Donc, premièrement, j'ai la possibilité de faire un commentaire après une instruction. Donc, je peux soit la faire sur sa propre ligne ou soit après sur une instruction. Puis ici, on a aussi certains éléments additionnellement intéressants. Donc, premièrement, j'ai dit qu'on n'a pas le droit de faire de saut de ligne à l'intérieur, sinon ça casse le print. Bien, si je veux faire un saut de ligne dans le texte, je peux voir ici, j'ai une ligne et une autre. Et là, ici, j'ai une ligne, puis là, j'ai un saut de ligne, puis là, j'ai un et une autre. J'ai la possibilité d'avoir des caractères spéciaux à l'intérieur des chaînes de caractères dans le print qui vont me permettre de faire des choses spéciales, qui ne représentent pas qu'est-ce que j'ai littéralement marqué. Donc, quand j'ai ici le backslash n, le backslash n me permet d'insérer un saut de ligne. Donc, je peux voir ici que j'ai une ligne, j'ai un backslash n, puis je peux voir ici que c'est collé, le backslash n, il est reconnu comme étant sa propre entité, qui est le saut de ligne. Slash, le backslash est un caractère spécial, le n c'est pour newline, puis on a l'autre partie en dessous qui affiche le résultat en dessous. Autre élément intéressant quand on travaille avec le print, c'est qu'on n'est pas obligé de donner une chaîne de caractères littéral. On n'est pas obligé de donner un string. On peut lui donner ce qu'on appelle n'importe quelle expression. Donc, une expression, c'est quelque chose que l'ordinateur va pouvoir calculer, puis qui va me donner un résultat final. Donc, quand j'ai directement du texte, c'est directement le résultat final, il n'y a rien à faire. Il fait juste afficher ce texte-là directement. Par contre, si j'ai une expression, mettons, arithmétique, 3 plus 6, je peux voir ici que ce n'est pas 3 plus 6 qui est affiché, c'est son résultat qui a été évalué. Donc, quand on fait une évaluation, c'est-à-dire qu'on a calculé quelque chose, on a trouvé la réponse de, puis c'est la réponse qu'on donne. Ici aussi, on peut voir, voir que dans l'utilisation des fonctions, je peux avoir le nom, puis je peux décoller les parenthèses, mais actuellement, on essaye de les garder ensemble. C'est une meilleure convention. Donc, on va voir aussi le principe de convention. C'est des règles que nous, on se donne qui ne changera rien à la fonctionnalité, mais qui vont nous aider parce que si tout le monde fait la même chose, on est capable de plus facilement se retrouver en tant que programmeur. Ensuite, on a les exercices. Donc, à l'intérieur, ce que je vous conseille, c'est quand on a un exercice qui s'en vient, vous pouvez cliquer sur la petite icône à gauche ici. Pour l'instant, ce que je vous conseille, c'est de fermer les exercices parce que c'est ça que je vais vous demander de faire après la période magistrale. Donc, il y a les solutions qui sont déjà disponibles, mais moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas les regarder, parce qu'on va revenir à ça, mais vous allez voir que quand moi, je suis en train de décrire les choses, c'est très facile. Ça marche toujours, du premier coup, ça a de l'air simple, mais quand vient le temps de vous faire les exercices, ça devient problématique parce que vous ne l'avez jamais fait, vous n'avez pas encore les compétences acquises pour être capable de faire ça. C'est ça le but du cours, d'acquérir ces compétences-là. Donc, le principe, c'est les différentes solutions que je vous donne à l'intérieur du cours. Elles sont là pour comparaison avec votre solution, puis seulement une comparaison. Donc, le principe, c'est que vous ne devriez pas aller regarder des solutions qui sont déjà préfaites. Vous devriez essayer, si ça ne marche pas, venir chercher de l'aide, puis une fois que vous avez une solution, là, vous pouvez le comparer. J'ai une question de Célia. Oui, en fait, en masquant un des exercices, j'ai ajouté plus code, mais là, ça m'ajoute au texte, entre guillemets, qui est relié à l'exercice, puis là, le solutionnaire s'affiche. Est-ce qu'il faut faire d'abord plus texte, puis ensuite plus code? En fait, la meilleure chose, c'est de le fermer en premier. Puis si tu as, on va le faire, le premier n'est pas très difficile, mais admettons, premièrement, on peut rajouter, bon point, on peut rajouter des cellules entre. Donc ici, je peux rajouter le plus code qui vient avec. Mais là, si je le ferme, il vient quand même avec. Le principe, moi, ce que je vous conseille, c'est de le faire au-dessus. Donc, le plus code. Parfait. Vous pouvez le faire au-dessus, puis là, quand vous allez le fermer, ça va le fermer avec. Aussi, si vous créez des cellules qui sont de trous, il y a la possibilité, quand vous êtes au-dessus, puis que vous avez la cellule de sélectionner, il y a une petite corbeille qui est disponible à droite de la cellule, qui permet de détruire la cellule. Parfait. Merci. Donc, le principe, c'est ces exercices-là, ça va être à vous de les faire à la fin de la période. Puis, si vous avez des questions durant ce moment-là, on pourra les regarder de manière individuelle. J'ai une autre question de Marie-Eva. Oui, excusez-moi, monsieur, j'ai pas réussi à afficher la même chose que vous. Donc, moi, cours 1 et tout ça, ça mène plein de print, print avec des plus, mais j'ai pas la même chose que vous. Peut-être plus spécifique dans qu'est-ce qui est différent? Non. Attention, tu es mis. J'ai juste des langages, des guillemets et des parenthèses. Voudrais-tu partager ton écran pour que tu puisses voir qu'est-ce qui se passe, qu'on puisse? Est-ce que vous voyez? Encore? Tu ne sens pas avoir partagé ton écran. Peut-être que moi, il faut que j'arrête pour que tu puisses partager le tien. Essaye de refaire ton partage. Excellent. Ça semble bien partir. Ok. Fait que ici, tu as téléchargé le fichier, mais tu ne l'as pas encore uploadé sur Google Collab. Fait que ici, maintenant que tu es dans la bonne page, tu peux aller dans le menu File. Ensuite, Upload, Notebook, qui est la troisième option. Là, il faut que tu te crées un compte ou que tu signes in avec un compte Google. Est-ce que tu en as un? Je ne me rappelle pas le mot de passe. Je vais faire un autre. Ok. Fait qu'une fois que tu vas avoir fait ça, c'est dans cette fenêtre-là que tu vas pouvoir reconstruire ton, bien, rajouter le Notebook que tu as téléchargé. Ok. C'est là que tu vas pouvoir avoir la bonne page. D'accord. Au pire, à la fin de la période magistrale, on pourra rester puis s'assurer que tout est fonctionnel pour toi. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur. Donc, on revient ici à notre partage. Donc, on a notre premier exercice, ok, qui demande de calculer un script, un serveur. Si on regarde ici l'exemple pour celui-là, un exemple de qu'est-ce que je m'attends à l'intérieur. Donc, on a des commentaires qui expliquent qu'est-ce qui se passe. Puis ici, on veut juste utiliser les connaissances qu'on vient de voir. Fait que le principe des exercices, ça va toujours être d'utiliser les différents éléments qu'on vient tout juste de voir dans l'exercice pour être capable de faire quelque chose de concret, ok, avec nos différents programmes. Monsieur, j'ai juste une petite question pour, on dit 20.5, mais c'est jamais 20,5, soit toujours ce soit un point. Exactement. Donc, ici, ça utilise les valeurs anglophones pour les fractions. Fait que les virgules sont utilisées pour autre chose. Donc, les fractions, ça va toujours être avec des points. Parfait, merci. Excellent. Donc, on est capable de faire des affichages, on est capable de faire des sauts de lignes, on est capable de faire des expressions. Pour être capable d'avoir des programmes qui vont faire des choses un petit peu plus intéressantes, il va falloir être capable de sauvegarder des informations, puis il va falloir être capable d'entrer des informations dans notre programme. Pour l'instant, on est capable de sortir avec le print. Ça sort l'information, ça l'affiche. Bien là, il va nous falloir sauvegarder l'information avec le principe de variable, puis on va ensuite avoir le principe de saisie d'information avec la méthode input. C'est ce qui s'en vient. Si on regarde les sections, on a les sections d'input qui s'en va avec les assignations, puis il n'est pas directement, mais ce sont les deux. Donc, première chose, on veut sauvegarder des informations. Fait que pour sauvegarder des informations, on va créer ce qu'on appelle des variables. Donc, une variable, c'est une combinaison d'un espace mémoire qui est réservé, donc ça sauvegarde quelque part, puis ça reste là. On va avoir ce qu'on appelle un identificateur, qui va être ce qu'on appelle le nom de la variable, comment est-ce qu'on fait pour y faire référence. Puis, ensuite, on va avoir une valeur. Donc, c'est quoi qui est sauvegardé. Pour être capable de créer une variable, on va devoir lui assigner une nouvelle valeur, puis lui créer un nouvel identificateur. Donc, on donne un nom à la variable, on y assigne quelque chose, puis à partir de là, je peux la réutiliser dans mes programmes. Fait que, comment est-ce que je fais? J'ai l'assignation d'une nouvelle variable qui se fait avec l'instruction d'assignation. Donc, le principe, c'est, j'ai le nom de la variable, je vais avoir le symbole égal, qui est utilisé ici pas pour une égalité logique. C'est pas une égalité mathématique, c'est une assignation. Puis, j'ai une valeur quelconque. En fait, ça va être une expression. Fait que, je peux, une fois que j'ai assigné une variable, utiliser cette variable-là, n'importe où, c'est que j'utiliserai une expression. Fait que, le principe, c'est, je peux avoir une autre variable. Puis, avoir un autre print avec l'autre variable. Puis, notre programme va se souvenir de ces informations-là. Puis, il va être capable d'aller les rechercher dans le besoin. Qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que cet élément-là, ok, ça va être remplacé quand je l'exécute. Donc, le principe, c'est qu'il dit, ok, j'ai, dans le nombre variable, j'ai 99. Dans l'autre variable, j'ai 123. J'affiche nombre variable, à ce moment-là, c'est 99. J'affiche autre variable, à ce moment-là, c'est 123. Même que si tu, sur Google Collab, laisse ton curseur dessus, une fois que tu l'as exécuté, ça te dit c'est quoi. Bien, le principe, c'est que je peux agencer ça à des expressions. Donc, des expressions, c'est n'importe quoi que je peux calculer puis qui me donne une réponse. Fait que, si je décide de dire autre variable plus 10, bien qu'est-ce qui va se passer? Il va prendre le résultat de la variable, 123. Il va venir la mettre ici quand je vais essayer de le faire. Puis là, après ça, il va continuer puis il va évaluer le résultat de ça. Donc, il va faire 123 plus 10. Puis, à ce moment-là, on va avoir 133 à la place de 123. Fait qu'on est capable de réutiliser des variables dans des expressions. Donc, n'importe où, c'est que ça nous demande de calculer les choses. Puis, on est capable de les assigner avec des assignations. Une fois que l'assignation est faite, tu peux réassigner une variable. Et, à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? On n'oublie pas que les instructions sont faites de manière séquentielle. Ça veut dire qu'il fait celui-là, il fait celui-là, il va chercher c'est quoi? Bien, à ce moment-là, c'est 99. Il va chercher là, à ce moment-là, c'est 123 plus 10. Puis là, je réassigne la même variable. Qu'est-ce qui va se passer quand je réassigne la même variable? On a la valeur qui est écrasée. Donc, le 123 est perdu à tout jamais. Puis, à partir de ce moment-là, si je réessaye d'aller chercher autre var, bien, ça va être 55 qui va être à l'intérieur. Donc, les variables, c'est un nom de variable, une instruction d'assignation, puis une valeur qui va faire un espace mémoire réservé. J'ai une question de Cylian. Mais si, par exemple, on ne veut pas l'écraser, est-ce qu'il y a comme une autre façon de le renommer? Par exemple, autre variable, l'important, c'est-tu le var qui a... Donc, on peut envoyer n'importe quoi qui est une expression, OK, dans la variable. Fait qu'ici, je vais ici faire 3 plus 5. OK, donc, quand je vais faire l'assignation, je peux mettre n'importe quoi à droite qui est une expression. OK, ça veut dire que, ici, je mets 3 plus 5, puis quand j'affiche le résultat, qu'est-ce que ça me donne, c'est 8. OK, parfait. Fait que si je veux... Fait que pour répondre à ta... C'est ça, là. On sait où c'est qu'on s'en va, là. Ouais. Pour répondre à ta question, si je veux comme la sauvegarder avant de l'effacer, ce que je pourrais faire, c'est dire... Je fais une nouvelle variable, mais qu'est-ce que je mets dedans? Je mets l'ancienne valeur. OK. 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 Puis, à ce moment-là, si on fait un dernier print avec copie, autre... Parfait. La dernière, ici, c'est la valeur qu'on aurait sauvegardée. OK. Parfait. Merci. Excellent. J'ai une autre question de Cédric. Oui, mais je pense qu'elle répond un peu à cette question-là. On peut-il additionner, admettons, l'autre variable, le 123, plus l'autre variable de 55? Totalement. Donc, en fait, même pour démontrer, pousser cette idée-là à son extrême, si on regarde cet exemple-là, ici. OK. Donc, là, je vais assigner une autre variable. Puis, qu'est-ce que j'y mets dedans? J'y mets sa variable plus 5. OK. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Le principe, ici, c'est qu'à l'intérieur d'une instruction, il y a un ordre de priorité. Fait que l'expression est prioritaire. Il va trouver c'est quoi le résultat. Puis, une fois qu'il va avoir trouvé le résultat, il va aller l'assigner. Fait que le principe, c'est que ça va prendre la valeur courante, ça fait plus 5, puis ça devient cette nouvelle variable-là. Fait que le principe, c'est que quand je clique, ça me donne 104. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à 99. 99 plus 5, ça me donne 104. J'affiche 104. Mais qu'est-ce qui arrive si je clique sur « play » là? Bien, à ce moment-là, c'est 104. Fait que ça devient 104 plus 5 qui devient 109. Puis là, ça l'affiche 109. Puis là, si je clique encore, bien là, c'est 114. On voit ici que ça réutilise, puis ça fait juste comptabiliser. Ici, on peut mettre n'importe quoi qui est une expression. Puis on va voir que c'est très, très, très puissant de pouvoir mettre n'importe quoi qui est une expression dans une assignation. OK. Donc, le nom variable pourrait aussi être l'autre variable, le 123, mettons. Exactement. Le 5, ça va donner 123 plus 5, 128. C'est bien ça? Exact. Donc, ici, on peut avoir n'importe quoi qui est une expression. Puis les noms de variables, on peut les utiliser dans des expressions comme si c'était des valeurs. OK. Fait qu'on mélange ensemble, puis on ouvre beaucoup de possibilités. D'accord, merci. Parfait. Un élément qui va à l'encontre de ce que j'ai dit, vous allez voir, la programmation, c'est plein de règles, puis plein d'exceptions à ces règles-là. Donc, on avait dit qu'habituellement, on a une instruction par ligne. Des fois, si l'instruction est longue comme mon bras, ça devient invivable. Ça devient illisible d'être capable d'avoir ça. Donc, on a la possibilité d'avoir le backslash en plein milieu d'une instruction qui me permet de continuer l'instruction sur la ligne subséquente puis que ça soit considéré comme étant la même instruction. Donc, si vous avez des instructions qui commencent à être trop longues, vous pouvez utiliser le backslash pour être capable d'arrêter ça. J'ai une autre question d'Esther. Oui, j'ai vu qu'il y a une feuille de résumé pour l'examen avec des instructions. Est-ce que je dois prendre des notes en particulier de ce qu'on apprend ce soir ou est-ce que ça se retrouve dans ça? Tout se retrouve à l'intérieur de la feuille de notes. Donc, il n'y a pas de matière purement par cœur pour être capable de gérer ça. Si on regarde ce qu'on vient de voir, variables et assignations. on a la variable, l'assignation, des éléments. Là, évidemment, c'est un petit peu plus complet parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas encore vues. Mais il n'y a pas rien qui est à apprendre par cœur. Le principe, c'est que tu le fais en même temps, tu le pratiques, tu fais les exercices, puis habituellement, c'est ce qui est requis. OK. Merci. J'ai une autre question de Célia. Oui, en fait, c'est juste pour revenir à ce que vous venez de dire par rapport au fait que ça soit trop long. Le backslash, est-ce que c'est backslash n ou on peut juste utiliser le backslash? Bonne question. Donc, ici, quand on est à l'intérieur d'une instruction, c'est seulement le backslash. OK. Quand on est à l'intérieur d'une chaîne de caractère, à l'intérieur d'un string, puis qu'on veut faire un saut de lignes, c'est backslash n. OK. Parfait. Donc, le contexte ici est différent. C'est ça qui fait que la méthode est différente. OK. Parfait. Merci. Parfait. Parfait. Deuxième chose par rapport aux instructions, en fait, plus par rapport à un terme général, quand on crée une assignation. OK. Donc, à gauche, on a le nom de la nouvelle variable. Puis, à chaque fois que je vais créer quelque chose de nouveau, à chaque fois que je vais nommer quelque chose par moi-même, je vais utiliser ce qu'on appelle un identificateur. Donc, l'identificateur, c'est quelque chose qui identifie de manière unique ce que je viens de créer. Donc, il y a des règles spéciales dans les identificateurs. Je n'ai pas le droit d'avoir des identificateurs qui disent n'importe quoi. Puis, les identificateurs, on va voir que c'est un terme qui revient. Là, on le crée pour des variables, mais à chaque fois qu'on a besoin de créer des noms, puis plus tard, il va y avoir des fonctions, il va y avoir des classes. Donc, à chaque fois que moi, je crée quelque chose, le nom de quelque chose, je vais utiliser un identificateur. Fait que c'est quoi les règles des identificateurs? Donc, on a le droit d'avoir tous les caractères alphanumériques. Donc, ça veut dire des lettres, des chiffres. On a le droit d'utiliser le tiret bas, le underscore. C'est tout ce qu'on a le droit d'utiliser. Qu'est-ce que ça implique, ça? Ça implique qu'on n'a pas le droit d'utiliser des espaces, on n'a pas le droit d'utiliser des points, on n'a pas le droit de tiret. Puis, même dans les caractères alphabétiques, je vous conseille de vous limiter à des caractères sans accent, parce que dépendamment des plateformes, des fois, ça ne va pas fonctionner. Autre critère, le premier caractère est obligatoirement alphabétique. Ça veut dire qu'il faut que ça soit une lettre. Ce que ça implique, ça, c'est que tu n'as pas le droit de commencer avec un chiffre, puis tu as le droit de commencer avec un tiret bas, mais les conventions nous demandent de ne pas faire ça. C'est d'autres membres qui font ça avec des tirets bas. Tu n'as pas le droit d'avoir un nom qui est réservé par Python. Donc, on va voir qu'il y a des instructions, il y a un langage, il y a une syntaxe, il y a des mots-clés qui sont déjà utilisés pour faire des choses, comme le print. Je n'ai pas le droit d'avoir des noms de variables qui ont les mêmes noms que ça. Donc, quand tu vas l'essayer, ça va te dire que tu n'as pas le droit. Ici, ce n'est pas une règle, mais il faut faire attention. Les majuscules et les minuscules dans les caractères alphabétiques sont différents. Donc, si tu as une variable qui s'appelle allo avec un a majuscule et allo en minuscule, ça ne sera pas la même variable. Donc, faire attention à ça. Il ne faut pas s'y confondre. Par convention. Donc, convention, on dit, quand on dit convention, c'est on va tous faire la même chose, comme ça, on ne se perdra pas dans nos travaux. On va utiliser dans les noms de variables ce qu'on appelle le camel case. Donc, le camel case, c'est un peu ce que j'ai utilisé ici. Quand j'ai une variable qui aurait plusieurs mots, je ne peux pas utiliser l'espace, c'est interdit. Fait que qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais avoir le nom, le premier mot en minuscule. Puis quand je viendrai pour changer de mot, je vais utiliser une lettre majuscule pour faire la transition vers le prochain mot. Fait qu'on peut voir ici nom avec variable, avec le V en majuscule. Ça, c'est ce qu'on appelle la convention en camel case. Parfait. Donc, tantôt, deuxième exercice. Je vous demande de prendre ces informations-là puis de créer. Le principe ici, c'est, vous pouvez faire l'exercice. Donc, on a vu qu'on peut faire le code, un bloc de code en cliquant ici ou en cliquant en haut, plus code, plus texte. Puis à partir de là, vous faites l'exercice. Puis quand vous pensez que c'est bon, vous pouvez aller voir la solution qui vient avec. J'ai une autre question de Célia. En fait, concernant les identificateurs, dans un premier temps, je sais que vous avez dit par convention d'utiliser le camel case. Mais dans quel contexte on pourrait utiliser un tiré du bas, par exemple, pour faire, entre guillemets, un espace? Donc, dans certains langages de programmation puis dans certains cercles du monde qui font du Python, il y a du monde qui utilise ce qu'on appelle le snake case, où tu utilises le tiré bas à la place des espaces. Donc, fonctionnellement parlant, tu peux faire les deux. Ça ne change rien à la fonctionnalité du programme. Le programme va fonctionner quand même. Quand on dit une convention, c'est que nous, on fait toutes la même chose pour être capable de s'entendre puis de facilement regarder le code l'un de l'autre. Parfois. Il y a un cas particulier où on va quand même utiliser le tiré bas. Puis, ça va être, on va le voir la semaine prochaine, quand on veut avoir des éléments qui sont des éléments statiques, qui sont des constantes. Habituellement, on va mettre ça en tout en majuscule. Puis, si tout est en majuscule, tu ne peux pas utiliser les majuscules pour faire des faux espaces. Ça fait qu'on va utiliser les tirés bas dans ce cas-là. OK. Parfait. Puis, question aussi technique, par rapport aux identificateurs, est-ce qu'il faudrait vous faire, entre guillemets, un lexique de nos identificateurs ou bien vous serez juste capable de vous retrouver dans l'interaction? Excellente question. Donc, il n'y a pas besoin de lexique en tant que tel des identificateurs. Par contre, qu'est-ce qu'on va vous demander, c'est de prendre des identificateurs avec des noms significatifs au contexte. OK. Donc, si tu as un problème de salaire, je m'attends à avoir des variables qui s'appellent salaire, salaire horaire, taux horaire, des variables X, Y, Z. Ça, ce ne serait pas des bons noms de variables. Puis, il va y avoir une pénalité qui va être associée à ça. OK. Parfait. Merci. Excellent. Donc, deuxième exercice. Ça va être à faire par vous dans quelques instants. On va aller jaser ensuite des types de données. Donc, quelque chose qui est important de comprendre, c'est que quand on sauvegarde des informations en informatique, quelque part, il faut que ça soit stocké dans un ordinateur. Fait que quelque part, l'ordinateur, il faut qu'il décide comment mettre ça en zéro puis en un. Puis, ce n'est pas toujours facile de savoir comment mettre ça en zéro puis en un. Fait que, qu'est-ce que l'ordinateur, il va faire, c'est que pour chaque genre d'information, il va lui donner ce qu'on appelle un type de données. Donc, quand j'ai une variable et que j'essaie d'y mettre des informations à l'intérieur, il va avoir la possibilité de changer le type de ce qu'on appelle la variable. Fait que ici, on va se faire un autre petit bout de ça. Juste pour donner un bloc de code entre les deux. Fait que, on peut avoir des variables qui sont des entités numériques entières. Donc, n'importe quoi, ça peut être positif ou négatif, mais c'est des valeurs entières. Donc, 8, 3, 4, 158, 256, moins 257, c'est toutes des valeurs entières. Puis, le type interne, ça s'appelle un int, pour integer, pour entier. Ensuite, quand on travaille avec des valeurs fractionnaires, on va utiliser un type qui s'appelle float, pour floating point. Donc, point flottant, le principe scientifique des nombres fractionnaires. Fait que, on va avoir une valeur avec un point. Donc, n'importe quoi qui est des fractions va être considéré comme un type float. Ça, ça veut dire que n'importe quoi que j'essaie de sauvegarder va avoir un type. Fait qu'on a la possibilité, on a déjà en fait utilisé le principe de chaînes de caractères. Mais les chaînes de caractères, on peut aussi les utiliser à l'intérieur de variables. Donc, je peux avoir à l'intérieur d'une chaîne, OK, je peux avoir une chaîne à l'intérieur d'une variable, OK, qui va être un type str. Il y a un dernier type qu'on va utiliser à partir de la semaine prochaine, mais je veux le mentionner parce que ça va être les quatre grands types de données que nous, on va regarder, qui va être le type bool pour de la logique boolean. Donc, la logique boolean, c'est la logique où c'est qu'il y a juste deux valeurs possibles, le vrai ou le faux. Fait qu'ici, on a le mot avec un T majuscule true ou le mot avec un F majuscule false qui représente les deux valeurs possibles pour des entités de type bool. OK, donc, soit que c'est vrai, soit que c'est faux, il n'y a pas d'entre-deux. Ça va nous permettre de faire ce qu'on appelle des expressions logiques, de faire de la logique dans nos différents programmes. J'ai une autre question de Cilia. Pour la chaîne de caractère, par exemple, si on veut ajouter qu'il y a un autre mot, entre guillemets, est-ce que c'est une virgule ou est-ce que c'est un point-virgule? On ne sait pas. Donc, pour l'instant, on ne sait pas. Ultimement, on va voir que c'est un plus dans quelques semaines. mais qu'est-ce qu'on est capable de faire avec les chaînes de caractère? Ça a beaucoup d'implications connexes, fait qu'on ne va juste pas le voir tout de suite. Merci. C'est une bonne question. C'est par là qu'on s'en va. Donc, on a ces différents types-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai entendu des choses. Non? OK. Donc, on continue avec la saisie d'informations. Donc, jusqu'à présent, on est capable d'afficher des choses, on est capable de faire des opérations, on est capable de sauvegarder des variables, mais ça va être intéressant aussi d'importer des informations. OK. Quand je roule mon programme, je veux que mon programme soit dynamique puis je veux être capable d'aller chercher les informations que j'ai besoin au moment que je veux. donc le principe, c'est qu'on va avoir, je vais séparer en deux cette affaire-là. Comme ça. Pour être bien capable de voir la différence entre les deux. On va le faire avant. Comme ça. Le principe, c'est que j'ai une fonction qui s'appelle input. La fonction input, ce qu'elle va faire quand je vais exécuter ce bloc de code-là. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand je fais la fonction input? Ça va attendre OK, durant l'exécution puis ça va me demander une valeur. Donc, je peux rentrer une information puis quand je rentre l'information, le programme continue puis je peux pouvoir utiliser cette information-là. Parce que qu'est-ce que je vois ici, c'est que le input, qu'est-ce que je fais avec, c'est quelque chose que je reconnais. C'est une saisie qui est assignée à une variable. Donc, on peut voir ici le nombre de la variable, on a le égal, puis là à droite, c'est une expression. Là, on utilise l'input pour générer une nouvelle chaîne de caractère. Je peux voir ici, ça dit Allô la classe. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est, il faut faire attention, parce que si, mettons, j'ai ce genre d'exécution-là, parce que souvent, la saisie qu'on va pouvoir faire, ça va être une saisie d'une valeur numérique. Dis-moi le nombre d'heures que tu as travaillées cette semaine. Dis-moi, c'est quoi ton taux horaire. Fait qu'on pourrait penser que j'ai juste besoin de faire input, OK, puis là, je peux commencer à travailler avec, mais si j'essaye de faire ce que je sais que je suis censé être capable de faire, qui est de prendre la valeur numérique puis de l'additionner à quelque chose d'autre, quand j'écris mon 5, on va voir que ça ne fonctionne pas. Puis ici, ça, c'est une des, la méthode standard de input fait quelque chose de spécifique qui est de saisir la valeur comme étant une chaîne de caractères, un STR qu'on a vu juste auparavant. Fait que le principe, c'est que lui, il ne voit pas 5 quand j'écris 5, il voit le Python 5 sur mon clavier. OK, fait que si j'avais marqué genre, 56, il n'aurait pas vu 56, il aurait vu chiffre 5, chiffre 6. Il n'y a pas le concept que c'est une valeur numérique que je peux calculer avec. Fait que là, quand j'essaie de l'additionner, c'est comme là, ce n'est pas une valeur numérique cette affaire-là, c'est une chaîne de caractères. Puis là, je peux, puis là, ça va être une des choses qui va être la plus difficile à faire durant la session. Ça va être d'être capable de voir les erreurs, d'essayer de comprendre qu'est-ce que ça nous dit. Fait que ça nous dit ici, ça parle, de string, int, puis string. OK? Fait qu'il y a, non, on n'ira pas décortiquer le message au complet, puisqu'il nous manque un petit peu de connaissances, mais on voit que ça parle de string, puis de int. Il n'est pas capable d'additionner des strings, puis des int ensemble. Parce que ça ne fait pas de sens pour lui. donc nous, qu'est-ce qu'il va falloir faire dans ce genre de situation-là? On a des fonctions de conversion automatique. Fait qu'on va pouvoir convertir notre élément en valeur numérique pour pouvoir l'utiliser par la suite. Fait que comment est-ce que que je fais pour faire la saisie d'un nombre? Ça, ça va être, OK, différent. On a le input. Ça fait la même chose. On le sauvegarde dans une variable. C'est la même chose. Mais entre les deux, on a l'appel à une deuxième fonction qui va être la fonction int. Donc, la fonction int me permet de transformer qu'est-ce que j'y donne. Donc, il va prendre ça. Il va falloir, OK, c'est une chaîne des caractères, mais je vais essayer de le transformer en int pour être capable de pouvoir marquer 5. Puis que ça prenne l'information puis que ça l'affiche correctement. Parfait. On a un troisième exercice. Encore une fois, après la période magistrale, je vous laisse faire ça et poser des questions avec ça. Il nous reste juste quelques petites, quelques éléments additionnels à regarder avec les affichages. Mais avant ça, j'ai une question de Mohamed. La question, c'est que si jamais on veut faire saisir au fond de la personne quelque chose qui contient des lettres et des chiffres en même temps, à ce moment-là, dans ce cas-là, on va prendre le type qui est le plus permissif qui est le stream puis on va voir plus tard, mais quand je dis plus tard, c'est genre dans cinq semaines, comment être capable de décortiquer les informations à l'intérieur d'une chaîne qui est mélangée dans les informations à l'intérieur. qu'il y a une circle qui va partir, ça va être insane. Excellent. Donc, on continue. On a des petites dernières à faire sur comment utiliser le print pour se faciliter la vie. Donc, souvent, on va vouloir afficher des chaînes de caractères et des expressions. Donc, ce qu'on peut faire avec le print, c'est d'être capable de séparer les éléments. Donc, je peux avoir une chaîne de caractères, je peux avoir une virgule puis avoir d'autres éléments que je vais afficher à l'intérieur du même print. Donc, ici, j'ai quelques exemples où j'affiche la chaîne des caractères chiffres puis après la chaîne des caractères chiffres, j'affiche la valeur 3 qui se sauvegardait dans la variable x. Donc, on a différents exemples de ça. Aussi, point intéressant, quand je suis à l'intérieur d'une fonction puis que mon instruction est trop longue, donc quand je suis entre les parenthèses d'une fonction puis que je suis en train de mettre des virgules, je peux faire un saut de ligne sans avoir le backslash puis ça fonctionne quand même. Donc, un autre élément de visibilité, quand je suis à l'intérieur d'une fonction entre les parenthèses, je peux faire des sauts de ligne puis ça va être la même instruction quand même. Dernière chose que je veux voir avec vous, donc on avait vu un caractère d'échappement qui était le backslash n qui me permet de faire un saut de ligne à l'intérieur d'un print, il y en existe quelques autres qui peuvent être intéressants des fois. Donc, on a le backslash t pour faire une tabulation comme quand tu payes sur table, une série de quatre espaces. On a le backslash guillemets puis le backslash double guillemets. Donc, quand je veux afficher quoi qu'il advienne, le guillemets ou le double guillemets, je peux mettre un backslash devant. Puis, puisque le backslash est un caractère important qui me permet de faire des affaires spéciales, c'est difficile de juste afficher un backslash tout seul. Donc, si je veux afficher un backslash tout seul, je peux utiliser deux backslash qui va me faire afficher un seul backslash. Backslash, pardon. fait qu'avec ça, on va être capable de construire le dernier exercice que vous allez faire avec vous. Donc, pour aujourd'hui, ça fait le tour de la partie magistrale. Je vais vous laisser du temps à l'intérieur de la période pour compléter ces exercices-là. OK? Donc, le principe pour les exercices à l'intérieur de la classe, ce que je vous conseille, c'est de les essayer. Si vous êtes bloqué, appelez-moi. Si vous ne réussissez pas à faire tous les exercices à l'intérieur de la période, donc les exercices à faire dans cette feuille-là initiale, pour ceux-là spécifiquement, si vous essayez à la maison puis vous êtes pogné plus que 10-15 minutes, vous pouvez aller voir la solution parce qu'on est en train de regarder un peu les fondements, les manières de faire de base pour être capable de réussir. Donc, pour les exercices faits en classe, si vous êtes pogné, vous pouvez aller voir les solutions. C'est un peu la manière de se former initialement. Par contre, une fois que vous avez fini les exercices faits en classe, vous allez sur le site de cours. Donc, vous allez sur le site de cours puis vous allez dans la section atelier. Dans la section atelier, il y a le cours puis la semaine, le chapitre qui vient avec. Donc, vous avez une série d'exercices à faire. Donc, pour chacun des exercices, vous faites une nouvelle cellule puis vous remplissez le résultat, vous remplissez ça d'instructions pour que ce soit le résultat requis. Le principe de ces exercices-là, c'est que vous devez être capable de les faire sans avoir la solution d'avance. si vous êtes poigné, je vous conseille d'attendre au prochain cours, d'attendre à la prochaine démonstration pour passer au travers dans un environnement d'apprentissage. Je vais vous fournir les solutions à partir de la fin de la démonstration, donc à la fin de la fin de semaine, mais ces solutions-là sont seulement pour être consultées pour une comparaison avec votre solution. Si vous regardez les solutions d'avance, vous allez voir que vous semblez comprendre, mais je vous ai dit, ce n'est pas un cours de par cœur, c'est un cours où on apprend en mettant l'expérience, la main à la pâte, en tabuchant sur notre clavier, donc c'est vraiment important de ne pas utiliser les solutions comme étant une formule d'apprentissage, mais bien comme une formule de comparaison, une formule de validation. Ça fait le tour de notre partie magistrale pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, allez-y, sinon je vais vous déplacer dans des salles individuelles, puis si vous avez des questions, vous allez pouvoir cliquer sur le bouton Request for help, puis moi, je vais pouvoir venir vous aider. Si vous finissez d'avance, vous pouvez quitter le Zoom ou si vous aimez mieux travailler, vous pouvez quitter le Zoom puis revenir si vous avez des questions, c'est très versatile. Aussi, si vous quittez puis que vous me jasez ça sur Mattermost aussi, c'est pas un problème. Je reste disponible. J'ai une question de Charles. Oui, rapidement, tout ce qu'on fait sur le notebook, c'est sauvegarder automatiquement, on n'a pas à... Exactement. Donc, tout ce que tu fais va être toujours sauvegardé à l'intérieur de ton environnement. Si tu retournes sur Google Collab, il va toujours être là. Donc, tu as juste besoin d'uploader les cours une fois. À partir de là, ils sont toujours à l'intérieur sans problème. Comment on fait pour une fois qu'on a uploadé plusieurs notebooks, de toutes les voir? Si tu cliques sur l'icône de Google Collab, ça va t'apporter dans ton Google Drive où tu vas avoir tous les différents notebooks qui vont être disponibles. Si vous voulez aussi en créer un nouveau, mettons, pour faire les exercices, c'est disponible dans le fichier File et on a le New Notebook qui va te créer une nouvelle page, qui va te donner un nouveau notebook vide où c'est que tu vas pouvoir créer tes différentes cellules de code, tu peux renommer le notebook, on pourrait l'appeler Atelier 1 et à partir de là, tu peux commencer à écrire tes différents exercices pour l'atelier. Merci. J'ai une autre question de Célia. Juste une petite question par rapport au Connect. Ça sert à quoi? Dans l'autre, vous aviez comme le RAM et le disque, mais quand on crée un nouveau par défaut, il n'est pas connecté, mais c'est quoi ça au juste? Le principe ici, c'est que la plateforme de Google Collab, ce que ça fait, c'est que tu loues un ordinateur quelque part d'autre qui est chez Google. Le principe, c'est que la première fois que tu le crées, ou en fait, si tu laisses ça vide et que tu reviens demain, le Python Connect va revenir là. Le principe, c'est que quand tu cliques sur Connect, ça te connecte à un ordinateur où il y a déjà le Python installé et tout est déjà setupé pour toi. En gros, c'est la connexion à l'ordinateur que tu loues de manière gratuite. Les deux petites barres, c'est comme l'utilisation courante du disque et de la mémoire vive de cet ordinateur-là qui est à distance. Parfait, mais dans le fond, ça ne marchera pas si par exemple, on ne clique pas sur Connect et on commence à coder, entre guillemets, ça ne marchera pas dans le fond. Dès que tu cliques sur le Python Play, la première fois, ça se connecte automatiquement. Tu n'as pas besoin de cliquer, ça le fait automatiquement. OK, c'est bon. Merci. Excellent. Donc avec ça, je vais mettre fin à l'enregistrement. Et voilà.